Sous-titrage ST' 501 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 j'ai donc ma tablette avec Pattern Keeper ça m'a vachement aidé aussi à voir le graphisme, enfin le pattern j'ai ma tablette et je mets un petit podcast ou une musique et j'ai mon ordinateur du coup à côté c'est vrai qu'il y avait pas mal de matériel mais je suis trop contente je suis trop contente de cette installation donc du coup, en plus j'ai un fauteuil vous verrez où j'ai mon anneau avec mes fils, sur certains projets j'ai réuni les fils, pas sur tous donc j'ai mon anneau que je mets sur la branche du fauteuil et du coup fil par fil je les pose là et je suis au paradis mon chéri me dit t'es bien là ? je dis ouais, je suis trop bien donc j'ai kiff j'ai aussi un petit coin dans notre coin de canapé on a un petit coin de canapé et mon chéri travaillait pas mal de la maison sur l'ordinateur donc je lui ai fait un petit coin bureau là où on regarde la télé c'est vrai que des fois je me mets là aussi et du coup le fait d'être sur une chaise c'est moins relax alors que là je suis trop bien je brode hop, Saint-Ambour Marine et Fofol donc je suis ravie de ça je suis très très ravie j'ai sur le groupe justement de Brodon avec Rose Cocon j'ai expliqué ça et j'ai une fille qui c'est bleu indigo j'ai noté c'est ça son pseudo si tu passes par là c'est trop cool j'ai adoré elle m'a dit qu'elle faisait comme ça aussi j'ai eu beaucoup au moins 10 messages de femmes qui m'ont dit mais moi je brode sans tambour évidemment qui a inventé des tambours il y en a une qui m'a dit mais pourquoi les gens m'ont inventé des tambours et moi je savais pas tout ça je savais pas donc j'apprends tout ça et donc j'ai bleu indigo qui m'a dit je lui ai demandé comment elle stockait les toiles parce que là je vais loin du coup alors je me dis comment je vais faire est-ce que je range du coup mes projets qui sont plus dans des tambours est-ce que je les plie et je les mets par exemple dans un bureau pour pas les abîmer est-ce que je les mets dans des sacs à projets je me fais des sacs à projets maintenant que je sais coudre je me suis dit bon ça fait quand même beaucoup de sacs à projets puisque je suis en train de cumuler vous allez voir les points de croix donc ah ça cogite hein dedans et donc bleu indigo m'a dit et moi comment je fais c'est que je prends je trouvais ça génial je prends pour les grands projets je prends les rouleaux que vous savez qu'il y a dedans les papiers cadeaux les grands rouleaux comme ça en espèce de carton très long et pour les petits projets je prends des rouleaux de sopalin et en fait tout simplement j'aimerais bien voir une photo si tu passes par là d'ailleurs j'ai pas vu j'aimerais trop elle enroule en fait ses projets ses toiles tout simplement sur le sopalin en fait j'en ai pas un pour vous montrer mais du coup elle enroule comme ça ça paraît logique et après pour les protéger elle m'a dit qu'elle mettait un joli torchon ou un joli tissu j'adore j'ai hâte de faire ça et elle met ça je crois dans un sac à pain pourquoi pas moi je pense que je vais donc choisir des tissus en rapport avec les toiles la folle avec un petit nœud peut-être ou je sais pas comment je vais bon je vais me débrouiller je vais regarder et après en plus ça abîme pas la toile elle reste bien nickel quoi ça protège et je vais mettre ça dans un joli panier ça m'a trop donné envie ça m'a ouvert une autre perspective donc j'ai adoré et je me suis dit mais Marine comment je vais faire pour les fils alors au début je me suis dit bon avec chaque projet associé du coup je mettrai les fils correspondants dedans je me suis dit comment je vais les mettre ça peut pas tenir donc j'ai décidé pour l'instant que je laissais mes fils dans ma boîte à fils que j'ai et pour certains projets qui nécessitent pas mal de fils que j'ai déjà je ferai des petits anneaux vous savez comme on voit beaucoup pour la broderie et du coup je les mettrai dans ma boîte à broderie et dès que je ferai un projet je prendrai cet anneau avec moi voilà concernant aussi les mains à aiguilles alors pour l'instant je les laisse sur la toile bon là il n'y en a pas mais j'ai vu aussi cette vidéo là que je vous mettrai en bas qui m'a fait ouh capoter j'ai adoré elle est très connue cette femme c'est une américaine elle s'appelle Laurie Holt et cette vidéo j'ai adoré elle nous montre son organisation pour broder elle elle brode sur son canapé et j'ai aimé voilà ce côté décontracte de la broderie en fait pour moi la broderie c'était toujours associé voilà presque au bureau bon et du coup elle elle en fait elle est sur son canapé on voit tout comment elle fait tout ça et pourquoi je vous dis ça j'ai perdu le chiffre parce qu'elle on voit en fait comment elle s'installe et comment elle brode donc elle a j'ai trop envie de m'acheter ça ou me le fabriquer moi-même ou quelqu'un en fait elle a acheté un espèce de plateau de canapé en bois qu'on met en fait sur nous comme ça donc c'est une espèce d'ovale du coup voilà voilà pourquoi je vous dis ça parce qu'elle met du coup son aimant aiguille dessus ce qui est hyper ingénieux parce que du coup elle remet l'aimant sur le plateau et non pas sur la toile ce qui est très ingénieux à côté de ses filets j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et du coup voilà elle a un petit coussin qu'elle a acheté avec sa grille donc au moins je mettrai peut-être ma tablette et elle met qu'est-ce qu'elle a d'autre intéressant aussi en fait c'est surtout le plateau en bois qui m'a trop interpellée avoir un plateau en bois ovale comme ça où je pourrais mettre je sais pas ma boisson ma tablette et voilà et comme ça du coup le plateau je pourrais le transporter d'un endroit à un autre donc voilà bienvenue dans ma tête vous voyez ce qui se passe dans ma tête quand même en fait moi tant que voilà quand je suis bien installée j'ai envie de créer et voilà je vous mettrai toutes ces vidéos moi ça m'a trop intéressée si ça vous intéresse et puis voilà on est bon alors du coup comme j'ai trop envie de faire du point de croix et j'en ai pas mal fait et que ça va un petit peu plus vite et que du coup je suis à fond là ben j'ai repris qu'elle a des petits projets que j'avais laissés de côté j'ai monté un projet c'est tout j'en ai fait un j'en ai fini un d'ailleurs et voilà et du coup je culpabilise moins le point de croix concernant pour moi personnellement je culpabilise beaucoup moins d'avoir pas mal de projets en cours puisque c'est quelque chose vraiment sur le long terme qui peut prendre trois ans s'il faut à achever même plus donc je trouve qu'on culpabilise moins avoir des projets c'est vraiment et en plus j'ai remarqué il faut vraiment tourner parce que quand on reste toujours sur le même projet on se fatigue en fait avec les couleurs on se lasse moi ça me fait ça personnellement donc maintenant ce que je fais je reste juste deux jours sur un projet et je tourne voilà pour l'instant c'est ça on verra s'il faut la prochaine fois je vous dirai autre chose en ce moment c'est ça alors donc j'ai continué donc toujours ça ça je vous l'ai montré la dernière fois ah non je l'ai même pas continué depuis la dernière fois je me souviens plus j'ai peut-être fait là une petite ligne mais c'est toujours mon boxwood manor de Stéphine H ma petite maison je vous le répète mais c'est la maison que je on voit alors j'ai tout repassé parce que je me suis fait plaisir je viens de tout repasser et on voit encore le tambour je viens de voir là c'est dingue regardez on la voit beaucoup bon on verra alors ça j'aimerais bien faire peut-être un coussin à mettre dans notre entrée ce serait bien je vais broder l'année de notre arrivée ici donc 2022 et voilà il me reste la maison à faire je vais continuer tranquillement j'étais à fond un moment puis après ça m'a lassé de faire toujours le beige et le vert donc je brode sur une toile 12.6 fils Belfast la couleur c'est flax je crois d'ailleurs j'étais en train de me dire tout à l'heure que c'est vraiment ma couleur préférée parmi les toiles que j'ai j'aime énormément c'est c'est un c'est du lin basique quoi ni trop clair ni trop foncé il est juste parfait pour l'instant c'est la toile que je préfère parmi toutes les toiles que j'ai acheté je n'ai pas acheté beaucoup je suis raisonnable quand même je brode c'est deux fils sur deux fils de trame et donc le vert c'est le fil mousse d'un petit fil et après c'est du DMC du beige du blanc c'est un fil dégradé un petit fil voilà donc ça je suis très très contente je pense qu'il me restera pas mal de toiles du coup je vais pouvoir faire un petit projet ça va être chouette alors ensuite j'ai repris j'ai ressorti un petit peu dans mes envies d'automne je n'ai pas trop je n'ai pas trop je vous mettrai au fait la box food manor ici que vous voyez le produit fini j'ai eu un vide automne là mais la semaine dernière de folie j'ai ressorti celle qui m'a suivie sur les vlogs to beurre l'année dernière j'avais commencé ça pendant les vlogs to beurre et voilà c'est tellement lente en fait l'année dernière sur le point de croix j'ai quand même bien progressé et je vois la différence maintenant des croix ça me fait bien plaisir donc c'est le comment il s'appelle déjà things of autumn de alicia paulson il est tout petit en fait je vous mettrai le modèle ici aussi j'avais craqué sur ce modèle voilà c'est toutes les petites choses d'automne des petits sujets comme ça et donc j'ai fini la petite citrouille il faut que je fasse parce qu'en fait c'est un mélange de points de croix et de broderie un petit peu à l'intérieur il y a quelques points lancés voilà la feuille d'automne la noix la noix comment ça s'appelle déjà ça va pas le gland le cahier des cols la feuille donc ça m'a fait trop plaisir de reprendre ça cette toile c'est pareil c'est une 12.6 fils je crois que c'est la country mocha quelque chose comme ça c'est des toiles que j'avais acheté sur jardin privé et donc quand vous achetez le patron d'alicia paulson elle met des fils c'est des fils dmc et ça c'est un aimant à aiguille de poussière d'étoile qui va bien la rentrée l'automne et livre donc voilà c'est mon seul point de croix d'automne en fait j'avais fait que celui-là c'est fou j'en ai pas fait d'autres donc voilà j'ai avancé un petit peu et je compte le peaufiner un petit peu au mois d'août je pense ah oui j'ai fini ça je vous ai pas fini je vous ai pas montré j'ai fait une partie en fait de la c'était la box la box botanique d'un petit fil Fabienne je parle beaucoup de toi Fabienne si tu passes par là et donc j'ai fait une partie de cette box alors il n'y a plus de box à vendre par contre je crois qu'elle va sortir le patron de cette broderie qui est juste magnifique de ce kit alors je sais pas si ce sera un kit ou un pattern mais du coup moi j'ai fait une partie c'est la camomille ça vous a beaucoup plu j'ai mis ça sur le groupe de Rose Cocon merci les filles si vous passez par là donc j'ai fait ça très rapidement c'était super c'était le mois dernier où j'ai fait ça je vous l'ai pas montré non je réfléchissais donc j'ai brodé ça sur un petit reste de l'un que j'avais je crois en 12.6 fils j'ai brodé ça en deux fils deux fils à l'aigu sur deux fils de trame j'ai utilisé je vais vous l'enlever attendez je l'ai mis dans ce cadre non je vais pas vous l'enlever parce qu'il est bien mis et j'ai utilisé pour faire la bordure ce fil de Fabienne que j'adore c'est pas brossé liande mais il lui ressemble si ça me revient je vous dirais c'est un fil marron marron qui tourne vers le gris qui est magnifique je sais plus comment il s'appelle et j'ai utilisé un fil de bleu de toile qui était un petit peu coloré que j'avais dans mon stock jaune et orangé je trouve que c'est trop mignon et ce cadre en fait pour l'histoire c'est un vieux vieux cadre que j'avais et je le mettais en déco sans rien dedans ça appartenait à mon arrière grand-mère j'ai trouvé que c'était trop mignon en fait dedans c'était pile la taille donc j'étais ravie je trouvais que c'était chouette j'aime beaucoup maintenant voilà que je fais du point de croix je pense ça m'intéresse énormément le quoi faire avec parce que j'aime beaucoup commencer un projet mais savoir directement alors moi j'adore les cadres j'ai toujours adoré les cadres les vieux cadres les beaux cadres donc je réfléchis maintenant beaucoup à comment soit les encadrer soit faire des petits coussinets il y a pas mal de choses il y a aussi des tambours on peut faire sur Pinterest j'ai mis pas mal d'aspirations allez voir sur Pinterest c'est cocon vert on peut faire pas mal de choses avec le point de croix c'est chouette de se projeter quoi mais c'est vrai que je trouve que le point de croix en décoration mélangé à d'autres choses à des aquarelles avec moi personnellement je suis moins total look point de croix je sais par exemple les américaines elles se font des murs entiers de points de croix celle que je suis que j'aime beaucoup je vous dirais après elle fait des murs à thèmes qu'elle change à chaque saison donc elle fait le 4 juillet après elle fait l'automne après elle fait Halloween après elle fait Noël donc c'est sûr que ça du coup ça promet des tonnes et tonnes de cadres moi ça sera différent je pense que je vais l'intégrer à ce que je fais d'autres par exemple là pour l'automne j'ai envie de faire un petit plateau avec un petit coussin automne avec une petite citrouille en tissu etc voilà j'ai vraiment envie maintenant de manier les différentes techniques voilà c'est ça qui me fait beaucoup à part tes fêtes donc voilà ce petit point de croix j'ai adoré faire ça et c'était autour de autour du 21 juillet que j'ai fait ça je crois juste avant le sol style d'été donc un bon souvenir merci Fabienne c'était super je vais boire un coup j'ai une chaleur alors ensuite j'ai monté ce petit projet elle est grande la toile alors je préfère j'ai acheté des toiles grandes je préfère avoir plus que de manquer n'est-ce pas donc là je vous l'avais parlé la dernière fois c'est le monochrome floral sampler de Daily Pattern Post je vous mets la photo ici c'est des fleurs avec des papillons en sampler je ne l'ai monté rien à voir je vais vous montrer dans votre sens sur une toile pareil belle face que j'ai acheté sur de mère en fille et j'ai juste le début donc cette toile en fait elle s'appelle Summer Kaki d'ailleurs c'est Flo de Croix-en-Flo qui m'a dit tu verras elle ne fait pas vraiment Kaki et c'est vrai elle fait beige là on la voit bien la lumière c'est vrai qu'elle ne fait pas Kaki elle fait beige ça tourne sur le vert mais c'est très léger un beige qui tourne sur le vert et du coup j'ai commencé par le bas comme ça fait des lignes comme ça j'ai commencé par le bas et j'ai décidé de le broder en un fil DMC je crois que c'est le 926 je vous mettrai la référence en bas donc un fil sans dégrader tout simple deux fils à l'aiguille deux fils de trame voilà on commence et le début donc je suis très contente j'avais très envie de faire un simpleur comme ça donc ça c'est vraiment j'ai choisi le vert comme ça parce que c'est vrai que dans ma déco ça va super bien même si j'ai des envies de bleu mais voilà pour l'instant en plus on n'a pas fait les travaux il n'y a pas de déco il n'y a pas de mural vous ne le voyez pas mais voilà moi j'aime bien après les peintures j'aime bien les papiers bref donc du coup je ne vais pas trop m'emballer non plus je reste pour l'instant dans mon style de couleur alors j'ai poursuivi ça je l'ai repris et je ne l'ai plus quitté je l'ai pas mal avancé quand même c'est le LA Motif je vous le mets là de Liz Matthews je me suis un peu plus renseignée sur ce pattern et en fait c'est un modèle de 1827 c'est pour ça que c'est écrit dessus d'ailleurs et en fait elle l'a retrouvé Liz Matthews comme ça je crois je ne sais pas comment mais il manquait une partie et c'est elle qui a créé en fait juste le manque en fait de cette toile si j'ai bien compris je trouvais que c'était intéressant donc j'ai bien avancé j'ai acheté les fils recommandés la dernière fois je crois que j'avais fait que la partie cette partie là donc je l'ai fait sur une toile pareil en 12.6 fil Belfast de Zweigart ça c'est une toile claire je ne sais plus comment elle s'appelle j'avais envie de claire sur ça j'aime beaucoup même si je vous dirais je préfère je préfère ce que je vous ai montré avant la flax je crois et ce modèle qu'est-ce que je l'aime j'ai pu réussi à le quitter je l'ai repris donc j'ai fait quand même pas mal en une semaine je l'ai repris une semaine j'ai fait toute cette partie là ici là vous voyez bien ça et j'ai commencé à faire le dessous et pour le plaisir j'ai commencé le marron foncé donc j'ai fait du coup toute la largeur du haut et là ça y est je descends il me manque je pense que je suis au tiers voilà il n'est pas immense mais je l'aime énormément donc comme je vous disais il y a des huit et alors ce que j'aime en plus dans ce modèle pourquoi il est agréable à broder parce qu'il n'y a pas des gros blocs vous voyez il y a beaucoup de lignes c'est très géométrique finalement il y a beaucoup de lignes donc du coup ça va assez vite on se prend au jeu on va à droite à gauche c'est hyper intuitif en fait hyper sympa j'adore donc c'est hyper primitif c'est vraiment ce que j'adore moi dans le point de croix j'aime énormément les toiles primitives les oiseaux j'ai hâte de faire du bleu là j'étais dans les mêmes tons donc ça m'a un peu saoulée donc là j'attaque le marron foncé c'est tellement joli j'ai pénélopé sur une étoile ici là donc on verra si je la reprends ou pas si j'ai la peine ça c'est cadre obligatoire je vais je vais voir je vais acheter un cadre marron un peu vieilli pas trop foncé vraiment un petit peu effet vieilli ça j'ai hâte je me tâte d'ailleurs à encadrer mes points de croix avec une vitre ou non dites moi ce que vous en pensez c'est joli aussi je trouve sans vitre donc je vais voir donc voilà ça c'est un grand bonheur à faire j'ai hâte de le continuer là j'aime trop donc vous voyez j'ai tourné comme ça avec ces petits projets là et voilà donc j'ai pas monté d'autres choses mais je vais en monter pas mal enfin pas mal je vais en monter quelques-uns cet été je pense pour tourner après on verra si j'ai le temps de broder puisque du coup je suis pas chez moi et quand je suis pas chez moi je suis moins bien installée pour broder mais bon alors du coup j'avais acheté la dernière fois le croix cœur de la brodeuse je vous remettrai le patron ici que j'ai donc ça je vais le faire aussi je me tâte en fait sur la toile j'ai vu l'autre jour en regardant les toiles que justement Noémie de de mère en fille a sorti une nouvelle toile et c'est exactement ce que je veux et elle est en rupture de stock pour l'instant mais c'est une verte foncée donc j'aime énormément je crois que c'est Kaki elle s'appelle justement donc parfait quoi donc je pense que le croix cœur de la brodeuse je vais le faire sur une toile foncée vert ou bleu marine avec du fil blanc tout simplement donc voilà ça c'est une dimension spéciale c'est je crois que c'est 18 sur 45 quelque chose comme ça donc à voir je vais boire un coup j'ai une chaleur là je j'en fais un effort pour vous les gars donc là quoi qu'un la brodeuse j'ai trois de le monté et je me suis acheté un autre patron quand je l'ai vu en fait j'ai bloqué dessus mais grave 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 pendant une semaine j'ai pensé que à ce patron pendant des jours et des jours et j'ai fini par l'acheter hier vous me direz s'il vous plaît aussi parce que moi j'ai un gros gros coup de coeur je l'ai vu sur Laurie Holt c'est là où je l'ai vu en vrai et c'est vrai que quand on voit les points de croix en vrai et le patron quand on le voit sur l'ordinateur ça n'a rien à voir donc c'est Comme to the Garden de Teresa Cogure je vous mettrai là j'aime énormément les couleurs j'adore ça irait trop bien chez moi ce ton de rose de bois de rose il y a du vert il y a du j'ai commencé à regrouper les chils sur de mer en fille et je me suis dit waouh quoi c'est tout ce que j'aime il y a un peu du du vert vieilli du espèce de beige doré c'est divin le choix de couleur divin divin il y a du rouge mais très beau donc l'ange en dessus avec ses fleurs avec ce ah j'ai un gros coup de coeur et c'est quand même un gros bébé il fait en taille finie il fait 30-40 je crois je vais faire comme la créatrice elle le brode sur du 16 fils en un fil à l'aiguille chose que j'ai jamais fait donc je vais faire comme elle je vais prendre les équivalents des MC parce que ça me revient trop cher si je prends un autre fil parce que il y avait quand même le patron il fait déjà 17 euros la toile ça revient bien à 35-40 voire 45 euros avec les fils donc c'est un projet pas donné donc j'ai hâte je vais le commander là j'ai trop hâte de faire ça et j'ai eu un autre coup de coeur je ne l'ai pas acheté mais je le ferai voilà on n'a qu'une vie donc je vais le faire absolument c'est Contider de Lilies de Heartstring Samplery je vous mettrai ça alors ça je l'ai vu sur une américaine aussi c'est énorme c'est un projet je ne sais pas comment il fait mais il doit faire au moins ça à mon avis donc ça en élément central dans une déco d'un salon ou quoi j'adore 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 j'aime énormément ce point de croix parce qu'il y a plein de petits sujets et c'est vrai que c'est très kiffant comme ça de broder des petits sujets de changer de couleur beaucoup je pense qu'on se prend vite au jeu de ce genre de point de croix donc ça c'est dans ma liste mais grave et c'est pareil c'est un patron qui n'est pas donné je crois que la grille coûte 30 euros donc j'ai trop hâte trop envie de faire ça quoi et de la même créatrice j'ai vu aussi le Berry Ball Sampler je vous mettrai là la grille j'adore c'est trop beau donc ça c'est dans mes projets et après j'ai très envie de broder de saison aussi pour l'automne on en reparlera mais j'ai envie de faire des petites choses des plus grandes choses voilà j'ai plein d'envie on n'a qu'une vie mais bon il faut se faire aussi plaisir voilà on verra qu'est-ce que j'ai noté aussi ah oui cette idée là aussi j'ai adoré le Sample Jars en fait c'est des c'est Laurie Holt qui avait fait ça aussi j'ai beaucoup aimé cette idée c'est faire des petites miniatures comme des petits samples en fait c'est des petits échantillons de points de croix et de mettre ça dans une jarre en fait dans un petit bocal de saison par exemple ça peut être des petits éléments d'automne qu'on a ensemble des petits éléments d'Halloween et en faire des petits des petits coussins des mini choses en fait je trouve que c'est hyper chouette comme idée ça m'a beaucoup plu et j'ai marqué aussi je vais participer j'aimerais bien un petit peu à participer au challenge pas un challenge c'est un un regroupement en fait je sais pas comment t'appelles ça Julia c'est les vacances en échevettes donc c'est chaque semaine cet été elle nous a donné un thème Julia pour partager avec les autres donc sur le groupe par rapport à ce thème ce qu'on brode un broderie par une semaine je vais essayer de participer à quelques broderies à quelques semaines donc ça j'ai hâte vraiment partager avec les filles sur le groupe ça m'a donné beaucoup beaucoup de joie voilà bon bah écoutez déjà 45 minutes on est pas mal il y a toute la partie coup de couture coup de couture coup de couture coup de couture toute la partie mon chien il me regarde il me dit mais t'es complètement folle toute la partie couture donc voilà je vais boire un coup encore parce que sinon je vais me déshydrater alors en couture on va parler alors déjà ce que j'ai fait ah oui j'ai aussi cousu pour mon fils alors pour mon petit loup je lui ai fait elle est là sa banane je vous l'avais pas montré comme par hasard hier j'ai la fermeture qui s'est enlevée qu'il faut que je remette mais voilà je suis trop contente j'ai fait sa petite banane sa petite banane comme moi assortie donc lui je lui ai mis la petite étiquette Little Explorer je lui avais acheté un petit tissu crocodile chez Toto Salt quand je suis allée à Nice je lui avais acheté la petite fermeture éclair kaki le petit la doublure kaki c'est un tissu que j'avais je lui avais acheté la bandoulière et tout ça il a été ravi d'avoir ça donc j'étais trop contente de lui faire un truc trop bien je lui ai fait ça et j'ai fait aussi donc ça c'est le tuto de Mondial Tissus je vous mettrai ça en bas je vais tout vous lister en bas parce que sinon ça va être en couture en fait il y a tellement d'informations qu'il faut tout lister parce que j'ai fait mon premier coussin j'étais tombée dessus ça sur un tissu Star Wars et j'ai fait oh mon petit il adore Star Wars donc j'ai fait ma première housse de coussin voilà tout simplement j'ai réussi à faire ça en 20 minutes c'était fait il est trop content du coup il dort dessus tous les soirs et il est trop fier d'avoir sa hausse de coussin Star Wars donc c'est cool je vais pouvoir commencer à faire des coussins pour la maison ça me fait trop plaisir j'ai suivi le tuto de couture débutant dans cette vidéo il coud avec sa petite fille c'est très mignon donc voilà mon fils était ravi c'est un tutoriel en fait avec la pochette où on met le truc dedans il est froissé parce qu'il dort dessus vous n'allez pas vous le lavez pour la vidéo vous croyez quoi vous donc voilà pour mon fiston c'est ça et maintenant on va parler de ce que j'ai fait pour le bébé le bébé de mon ami alors donc j'ai fait pas mal de choses j'ai hâte j'ai hâte de vous montrer ça comme ça après je vais envelopper ça je vais l'emballer dans un petit je vous montrerai peut-être à la fin dans un tissu assorti je pense et que je vais nouer façon japonais vous savez donc je l'ai fait sans petit pochon déjà pour aller à la maternité et bon là il n'y a pas tout il faudra qu'elle mette ce que je vais vous montrer d'autre dans la valise alors ça c'est un tutoriel du coup que j'ai pris un patron que nous avait offert Rose et Badelen sur son Patreon que je suis c'est le sac pochon vous pouvez l'acheter sur sa boutique Etsy il y a la partie vous achetez le patron le sac pochon il y a la partie grande et petite du coup j'ai fait la partie grande et petite les deux alors cette partie là pour mon amie donc j'ai fait le grand pochon et celui là le premier je ne l'ai pas thermocollé et ça ne me dérange pas trop mais par contre vous verrez sur l'autre version en petite je l'ai thermocollé et c'est bien plus sympa mais bon c'est pas très grave au moins elle va pouvoir mettre sa petite laillette donc j'ai adoré faire ce patron hyper bien expliqué très très clair c'est un patron en images donc parfait pour les débutants lancez-vous il n'y a aucun souci donc j'ai utilisé des tissus que j'avais chiné le mois dernier à Nice que j'adore j'ai utilisé ces tissus dans plusieurs choses vous allez voir et voilà donc j'avais ça c'est un espèce de c'est pas un lin c'est un tissu un petit peu épais que j'avais ce bleu qu'est-ce que je l'aime ce tissu j'avais juste j'avais chiné une housse d'oreille une tée d'oreille je l'aime trop j'en ai plus je crois j'en ai juste une petite chute je l'aime énormément et puis j'avais chiné ça aussi c'est un traversin Vichy vert j'adore son petit garçon c'était parfait donc ah bah oui en tricot j'ai fait ça j'ai oublié de vous dire j'ai fait toute sa layette bébé je me disais que j'avais pas beaucoup tricoté quand même Marine avec la chaleur le cerveau alors j'ai fait tout son ensemble pour la maternité j'ai trop hâte de lui offrir alors je me suis aidée pour ça du livre 9 mois pour tricoter les essentiels de bébé bon maintenant je l'ai rangé j'en ai mort ça y est c'est bon j'en ai assez fait de ce livre j'ai beaucoup utilisé ce livre c'est super vraiment bien j'ai fait la brassière ça s'appelle comme ça la petite brassière j'ai utilisé donc c'est du coton c'est le promo fin de Katia je vous l'avais montré déjà que j'ai tricoté en un fil et donc c'est de l'acrylique 100% acrylique moi pour les bébés l'acrylique ça me dérange pas du tout puisque je me dis que la maman les parents peuvent laver très facilement la layette et ce qu'il faut moi à l'époque quand j'ai eu mon fils j'avais peur de laver c'était sacré un peu la layette qu'on m'avait offert je ne vous ai même pas la mettre presque mais en fait c'est faux maintenant que je tricote moi-même il faut que les autres mettent et il faut s'en servir au contraire le laver il faut l'user parce que sinon c'est dommage c'est pas qu'une vitrine donc j'ai fait le je l'ai marqué je ne l'ai pas marqué mais c'est la brassière du livre de 9 mois pour tricoter les essentiels de bébé qui est très bien j'ai fait la taille 0 mois et j'ai baissé d'une demi-aiguille comme d'habitude maintenant je fais ça et voilà c'est des allers-retours après ça non c'est des allers-retours comme ça j'y l'ai j'ai mis des petits boutons un petit peu comme ça là c'est des boutons nacrés je crois que va ma belle-mère trop joli j'adore c'est au zoom voilà j'adore avec des petites fleurs je ne sais pas si vous voyez enfin des petites c'est des boutons classiques de l'aillette c'est en point mousse donc moi j'aime beaucoup le point mousse pour la naissance je trouve que c'est trop chou donc voilà la petite brassière j'ai fait les chaussons du même livre d'ailleurs j'ai vu c'était rigolo que Claire de Lespili a fait les mêmes chaussons pour son petit bébé qui va naître et j'ai les ai fait moi aussi alors moi ils sont un petit peu grands je trouve les chiens ils sont beaucoup plus beaux on voit la tricoteuse expérimentée en fait c'est un tube de côte et après j'ai plus des augmentations je me souviens plus je suis désolée j'ai fait un petit moment et voilà ça fait des petites chaussettes après c'est bien que ce soit plus grand parce que les pieds de bébé ça fait toujours comme ça donc voilà c'est super en zéro mois voilà et j'ai fait le béguin alors ça c'est le béguin j'avais commencé le béguin du livre ah oui je me souviens une catastrophe j'ai pas compris je pense que c'est une grosse erreur du livre j'ai pas pu me tromper autant j'ai fait donc son béguin recommandé dans le livre c'est la deuxième fois même troisième fois qu'il m'arrive ça dans ce livre après j'ai rien contre ce livre il est très bien mais je sais pas si c'est une erreur mais du coup il y a trop de mailles montées au début je m'étais retrouvé avec un béguin hyper grand donc du coup j'ai laissé tomber et j'ai fait le béguin de clérette tricote que j'avais trouvé sur Ravelry c'est un tuto gratuit et voilà il est tout simple il est plus court ça dit donc un petit peu grand pour moi c'est du un mois que du zéro mois mais c'est pas grave il est bien fini vous voyez derrière ça fait comme ça du point mousse ça c'est pareil en une petite journée c'était fait je me suis régalée je voulais absolument en béguin donc voilà elle a son petit ensemble pour la maternité que je vais lui offrir je suis trop contente donc en tricot voilà c'est fait j'ai fait ça et la couverture et après du coup j'ai cousu pas mal je lui ai fait son doudou en tissu incroyable j'en suis pas revenue de faire ça je suis trop contente le petit lapin regardez ça c'est des patrons qu'on voit souvent c'est très commun je pense non ? alors j'ai utilisé pour ça j'ai découvert cette chaîne c'est trop bien j'adore cette femme c'est les bobines des mets voilà donc elle a plusieurs patrons vous allez voir donc j'ai suivi son patron qui est hyper bien expliqué sur Youtube vraiment là j'ai adoré j'ai adoré à la fois efficace concise j'ai adoré sa façon de coudre et franchement faites le je suis débutante j'ai réussi à faire ça je suis trop contente elle aimait elle a Emeline je pense elle a pas brodé le visage elle a mis un espèce de thermocollant où il y a le visage qui se met dessus l'espèce d'adhésif moi je l'ai brodé et pareil j'ai utilisé ça c'est du bleu c'est un drap que j'avais chiné ça c'est un polaire que j'avais qui me restait ça c'est pareil c'est un tissu que j'avais chiné qui dans plusieurs choses vous allez voir je le trouvais trop mignon le petit bleu qu'on retrouve dans le dans le sac je fais des rappels et je suis trop contente j'espère que ça va lui plaire mon premier doudou tissu c'était assez rapide en 2-3 heures c'était fait les oreilles tiennent donc voilà je suis trop contente je suis très mal il n'y aura pas de doudou encroché mais écoutez je suis ravie de ça j'espère que ça va lui plaire je suis trop contente et ensuite alors ah oui j'ai fait ça d'abord j'étais partie sur une couverture motlonnée et finalement ça n'a pas rendu de folie puisque mon molleton je pense n'était pas assez doudou enfin c'était pas top mais bon du coup je pense qu'elle s'en servira comme tapis de l'ange tapis à langer vous voyez donc j'ai fait un petit c'est un rectangle en fait de tissu avec du molleton à l'intérieur donc partie tissu et partie comment ça s'appelle gaz de coton blanche vous voyez le c'est pas le top mais bon ça ira très bien pour le changer mettre ça dans son sac à langer donc voilà et je me suis lancée dans la couverture patchwork je suis trop contente je suis trop fière de ça parce que je trouve qu'elle est plutôt réussie pour mon premier patchwork grâce à Emeline donc je vous conseille même si vous voulez pas faire des couvertures bébé son tutoriel pour le patchwork je l'ai trouvé parfait si moi je m'en suis sortie tout le monde peut s'en sortir je vous le dis donc voilà je suis trop contente je suis trop contente j'adore non donc elle est mollonée à l'intérieur et derrière c'est du la double gaz de coton blanche et j'ai mis tous les tissus que j'adore Emeline elle explique très très bien on découpe les carrés après on note les numéros elle nous a fait un schéma c'est hyper bien expliqué pour avoir le patron du doudou par contre il faut s'inscrire sur sa page facebook mais c'est gratuit quoi et après on le télécharge donc je suis ravie quoi donc j'ai mis le petit vichy vert le bleu celui là ça c'est un tissu que j'ai chiné j'adore un drap magnifique et ça et je trouve elle est grande je suis trop contente de ça donc je pense qu'elle pourra l'utiliser pour la mater et elle pourra l'utiliser aussi en petit tapis quand le bébé il a 3 mois elle peut le mettre dessus je pense je suis ravie de ça donc voilà j'ai trop hâte de l'offrir et j'imagine j'imagine maintenant je vais nous en faire mais c'est parti quoi là dès que je reviens en septembre je vais nous faire une couverture en patchwork d'automne ça c'est quand j'ai découpé les tissus c'est long par contre on va pas dire oui enfin ça m'a mis j'ai pris une journée entière je pense même non j'ai mis la veille j'ai fait ça tranquillement j'ai dit marine prends ton temps j'ai découpé mes carrés tranquillement j'ai bien repassé et tout et le lendemain j'ai cousu voilà mais j'ai beaucoup aimé faire ça moi qui suis pas logique bizarrement ça c'est très logique mais ça passe bien quoi ça passe avec moi parce que j'ai adoré ces cheveux j'ai les tissus ensemble j'adore j'adore j'ai adoré voilà j'ai adoré vous avez compris je suis emballée on peut pas tuer qui est moi je peux vous dire que c'est pour la vie maintenant si j'ai réussi à faire ça c'est que c'est parti quoi c'est pas trop décalé c'est pas trop mal c'est pas parfait mais alors j'ai pas mis de passepoil comme mes Ameline mais bon je trouve que c'est bien donc c'est un petit bébé qui va d'être en septembre donc c'est pas j'ai pas mis de j'aurais pu mettre un petit velours derrière mais je pensais que c'était bien donc dites moi ce que vous en pensez j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez je suis trop contente quel que je suis heureuse j'ai adoré faire ça j'ai adoré alors attendez c'est pas fini alors ça peut paraître beaucoup mais je vous explique que c'est mon ami très très proche vraiment donc voilà je ferai pas ça n'importe qui c'est comme ma soeur j'ai fait comme pour moi-même en fait alors ça j'ai fait ça hier mais je me suis éclatée à faire ça vous allez rigoler j'ai vu ça sur Pinterest j'ai fait ça en une heure j'ai adoré donc ça c'est des je vais vous montrer pour sa chambre c'est un range doudou ou aussi range pyjama donc c'est pour accrocher au lit du bébé vous voyez elle va faire son petit nœud elle fera son nœud comme ça hop direct sur le lit hop et en fait donc c'est tout motelonné à l'intérieur c'est hyper simple à faire et j'adore le tissu donc j'ai mis Acufactum le tissu de la forêt ça lui fait un petit rappel et ce tissu je l'avais chigné en fait c'était une housse de couette je l'adore c'est un petit vichy marron je vous l'avais montré déjà et je trouve ça trop beau non ? hier j'ai fait ah j'ai réussi à faire ça j'étais comme une banque en plus c'est tout doudou donc mais c'est trop bien mais ça m'a emballé ça je sais pas pourquoi en plus le fait que ce soit doux comme ça je l'ai pas thermocollé mais il est nickel je suis trop contente j'ai trop hâte de l'offrir et je vais lui acheter le c'est pas Sophie Lagira c'est le fend vous savez elle le veut donc je vais le mettre dedans et puis et puis cet automne je vais faire le je vais lui faire le doux doux fend de Renard d'Endormi c'est mon petit fend je vous mettrai là comme ça on les mettrai dedans enfin elle fera ce qu'elle vous va mais mais je suis trop contente c'est trop chaud voilà ça c'est pour la partie chambre et après je lui ai fait ça aussi ah j'ai bossé je vous dis que en juin j'ai bossé je lui ai fait donc les corbeilles de Sophie Denis sur Youtube vous savez les petits corbeilles pour la la table à langer alors je les ai pas thermocollés et maintenant que j'ai découvert le thermocollant je peux vous dire que je vais l'utiliser une petite corbeille donc ça c'est un tissu que j'ai acheté à Nice le automne et j'ai mis ça ça c'est un petit drap que j'avais vert avec la doublure dedans je trouvais que c'était mignon les couleurs j'aime bien j'ai fait une grande une moyenne avec du blanc dedans et une petite vous savez vous pourrez mettre ces petits carrés de coton des petits langues ou quoi c'est toujours bien donc voilà trop contente je vous dis j'ai fait plein de choses et voilà c'est tout c'est tout c'est tout c'est bon on arrive au bout voilà je vous ai tout montré j'ai encore des choses sur ma lit je voulais lui faire un anneau de dentition mais voilà tranquillement avec les restes de Vichy marron et hier du coup avec les mêmes tissus mais du coup c'est pas pour ma copine mais je me demande si je vais pas lui offrir j'ai fait en même temps pour moi et pour une amie pour son anniversaire j'ai fait un sac donc c'est le sac le fameux sac pochon de Ludivine que j'ai adoré coudre je l'ai fait donc en double face tu vois c'est la housse de couette j'adore le Vichy marron on est au tonne à fond j'ai mis Acufactum ici après j'aurais peut-être dû j'ai pensé mettre ça à la place du Vichy mais j'avais pas assez de tissu d'un côté on me voit pas trop finalement les renards et la forêt mais c'est mignon quand même j'adore ça c'est un petit lin que j'avais que j'ai doublé j'ai surpiqué avec du fil à coudre un peu couleur automnale et j'étais trop contente et dedans c'est doublé comme ça avec le tissu le fameux vert donc voilà je l'ai envoyé à mon amie ça y est elle va le recevoir avec je l'ai mis un petit pin cet automne ça c'est un sac à projet en fait pour les chaussettes je pense et je l'ai termocolé donc je pense que quand je vais mettre mes chaussettes ça va tenir donc voilà ça y est je suis capable de faire des sacs à projet Alléluia Alléluia donc ça c'est le grand bonheur donc j'ai la version vous voyez grande il y a le noeud qui est parti je viens de voir il faut que je repasse la version grande et la version petite voilà je me pose la question pour les cordons si vous connaissez je n'ai pas regardé encore mais si vous connaissez des jolis cordons parce que j'en ai mais ils ne sont pas extraordinaires alors soit je me demande si je les achète basiques et je les teins ça ce serait une bonne idée de les teindre je peux même de les faire en teinture naturelle à l'avocat parce que le blanc me gêne moi je trouve que ça ça choque un petit peu vous voyez alors lui il est beige celui de mon amie que je lui ai envoyé il est beige il est très beau il est plus beau que le mien mais vous voyez j'aimerais bien adapter les cordons au sac je trouve que c'est important donc voilà voilà donc trop ravie de teint oh là là je suis trop contente merci Ludivine pour le patron super et elle a aussi quand on est patrion c'est cool parce qu'elle nous offre beaucoup de choses on a aussi les sacs à projets zippés que je ferai un jour ça c'est sûr je bois un coup trop chaud excusez-moi je m'étouffe la vie qui s'étouffe en direct alors ben voilà voilà tout ce que j'ai fait vous voyez j'ai pas mal bossé pour ce petit bébé pour mon fils pour mon amie pour la maîtresse et ça m'a fait hyper plaisir de penser aux autres donc voilà on est bon j'ai fait tout ça j'ai accouché de tout ça avec vous aujourd'hui voilà maintenant je vais repenser à des choses pour moi plus et ça m'a fait vraiment plaisir alors maintenant on va parler des coups de coeur coups de coeur c'est Youtube, Instagram il n'y a pas beaucoup de choses dans cette section ni dans la section culture parce qu'il s'est passé qu'un mois et demi même pas un mois et demi donc j'ai pas énormément de choses mais on va en discuter le chien alors sur Youtube je ne vous avais pas parlé la dernière fois mais j'étais abonnée à cette chaîne il y a longtemps il y a 10 ans au moins 10-15 ans même qui s'appelait les cheveux de Mimi pour celles qui s'en souviennent et en fait donc j'étais restée abonnée puis elle a supprimé sa chaîne où je ne l'ai plus vue et il y a quelque temps elle a ressorti une vidéo du coup c'était dans mon feed non c'était dans ma page d'accueil je crois bon je ne me souviens plus maintenant elle s'appelle Maison Brunon donc à l'époque Emeline je la suivais c'est Emeline je pense je la suivais beaucoup elle était très connue dans la sphère bio dans la sphère pour les cheveux au naturel vraiment c'était une source ça l'a encore une source une source pour moi de connaissance mon chien sur les cheveux viens là viens ici viens désolé il y a un camion qui est passé viens la couche viens viens là oui et du coup cette jeune femme elle parlait des cheveux elle était connue parce qu'elle avait elle s'était rasée les cheveux pour montrer son journal de pouce tout ça et c'est vrai qu'il y a 10-15 ans j'étais à fond sur ça maintenant un petit peu moins mais voilà j'ai beaucoup appris sur les cheveux sur le soin de la peau et tout donc je la suivais beaucoup et elle avait même sorti un livre et après elle a arrêté elle a eu entre temps trois enfants elle est enceinte de son quatrième donc ça m'a fait trop plaisir de la revoir parce que j'aimais beaucoup à un moment elle parlait aussi pas mal d'holistique de paganisme je crois aussi de paganisme nordique je me souviens donc voilà elle était assez complète comme ça et donc quel plaisir de la revoir donc maintenant c'est Maison Brunon elle est devenue aquarelliste je crois professionnelle et elle parle toujours donc elle parle moins de cheveux elle parle de tout ce qui est je crois élégance voilà donc elle a fait deux vidéos sur les cheveux que j'ai adoré puisque rares sont les gens maintenant que je c'est à dire maintenant j'ai accumulé assez de connaissances pour me débrouiller par moi-même j'ai mes produits repères je vous avais fait d'ailleurs ma routine cheveux et peau dans les Vlogtober ça vous avait beaucoup plu je vous remercie donc voilà j'ai quand même mes produits phares tout ça et mes routines mais c'est vrai que elle je l'écoute énormément parce qu'elle a beaucoup beaucoup recherché sur le sujet elle est très pointue donc ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver sa routine donc je vous mettrai ces vidéos en bas j'ai même acheté ces deux shampoings qu'elle a recommandés je ne me souviens plus la marque que je ne connaissais pas ils sont top 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 ça ça m'a changé un petit peu de mes déserts essence et de mes shampoings solides bref donc du coup trop trop bien je vous mettrai ça et voilà elle parle de différents sujets qui sont hyper intéressants elle parle d'art et voilà j'aime beaucoup allez la voir ensuite donc en Youtube comme je vous parlais de elle tout à l'heure l'américaine que j'ai découvert sur le point de croix américain et j'ai oh tout ce qu'elle fait j'adore donc c'est clair tout ce qu'elle fait j'adore il n'y a pas un truc où je me dis que je n'aime pas c'est elle est connue Cross Hatch Quilt je vous mettrai tout ça et voilà c'est une américaine elle fait que des elle est que sur Youtube elle fait que des flost tubes elle fait du quilt de la couture et du point de croix j'aime beaucoup elle est hyper naturelle hyper spontanée j'aime elle est un peu réservée mais j'aime j'aime beaucoup comment elle présente ses points de croix c'est elle qui brode sans passer derrière j'aime beaucoup comment elle les cadres comment elle encadre ses points de croix c'est magnifique j'aime énormément parce qu'elle coud donc elle nous montre vraiment ce qu'elle fait avec ses points de croix c'est elle qui avait fait les petits coussins d'automne ça m'a trop donné envie et voilà on la voit dans sa dans sa petite pièce de couture j'aime beaucoup je suis en train de me regarder toutes ses vidéos il n'y en a pas énormément c'est de la qualité plutôt que de la quantité et j'aime beaucoup allez la voir elle est trop trop bien j'aime beaucoup aussi ses sacs à projets c'est ça non mais à chaque fois elle nous sort de ses sacs à projets de folie quoi magnifique en patchwork la folie voilà c'est tout en youtube en insta j'ai découvert en point de croix aussi reflet de soi donc c'est une boutique qui existe depuis longtemps je crois j'ai énormément aimé son compte instagram les projets qu'elle présente sur son compte instagram sont juste magnifiques donc je me suis abonnée j'aime beaucoup 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 et j'ai marqué en insta aussi Clotilde Jardin c'est une jeune femme qui fait de la couture c'est un compte couture j'aime énormément ce qu'elle fait en couture c'est tout à fait mes couleurs mon style voilà à 100% là elle vient de faire un sac en toile de jouy pour l'été mais il est trop beau oh là là j'en rêve mais je peux pas tout faire n'est-ce pas donc allez voir elle est vraiment sympa mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait ensuite en culture ce que j'ai regardé ce que j'ai écouté ce que j'ai lu en film ça m'a étonnée en ce soir on savait pas quoi regarder avec mon chéri et puis on a regardé c'est très connu Tyler Rake c'est un film c'est numéro 1 je crois sur Netflix c'est en fait un tueur à gage et là c'est le deuxième film qui est sorti j'ai trop aimé quoi j'étais comme ça j'étais comme une folle donc je vous le conseille si vous voulez regarder plutôt avec vos maris ou quoi c'est très c'est action 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 quoi c'est presque gros c'est à l'américaine ça m'a fait du bien ce soir là et je voulais vous mentionner j'ai trouvé que c'était bien d'ailleurs sa femme dans le film j'adore cette actrice mais elle est juste trop belle quoi c'est quoi cette femme c'est elle est magnifique c'est un truc de fou un petit aparté en série bah pas énormément de choses il y a quand même le retour de Outlander je me regarde un épisode par semaine donc il sépare c'est la dernière saison d'Outlander il la sépare en deux parties là c'est la première partie et la deuxième partie finale sera l'année prochaine et là il y a eu trois épisodes mais je me suis régalée mais c'était magnifique magnifique là pour l'instant cette saison elle est incroyable l'épisode 2 il était magique magique j'ai vu que pleurer c'était magique voilà c'est du Outlander et je continue The Ranch je suis toujours c'est hyper long parce qu'il y a 8 saisons je crois je suis à la saison 5 j'aime toujours autant je me fais des petites sessions The Ranch en tricotant le soir de temps en temps j'aime la BO le générique j'aime l'ambiance j'aime ça me fait du bien l'Amérique profonde moi c'est vraiment j'adore voilà et il y a The Witcher qui a repris aussi donc j'ai regardé le premier épisode d'hier j'ai adoré j'ai adoré là il y avait un passage sur Beltane c'était marrant comme tout et j'aime beaucoup les acteurs j'aime beaucoup la Brune la Yennifer qu'est-ce que je l'aime elle j'aime beaucoup la blonde j'aime un peu moins la fille là bof mais alors Witcher et Yennifer là elles jouent bien cette femme elle est belle aussi super voilà si vous avez décidé à me conseiller mais voilà là j'attends je sens que je regarde moins de choses en ce moment et j'attends à l'ombre d'Emmanuel le 20 juillet oh là là j'ai trop hâte j'ai regardé la bande d'annonce de la saison 3 franchement je ne vous conseille pas d'aller la voir il y a trop de spoilers c'est un truc de fou on voit tout on voit tout ce qui va se passer pratiquement c'est des fous ça m'énerve ça ensuite en musique j'ai écouté je vous en avais parlé dans mon vlog dernier le dernier vlog c'est Jeff Buckley j'ai adoré j'ai écouté en boucle je pense que ça va être ma la musique que j'ai le plus écoutée cette année c'est Last Goodbye de Jeff Buckley juste trop bien trop bien ce mec il a eu donc comme je vous disais il n'a eu qu'un album il n'a fait qu'un album il est mort très jeune ce chanteur c'est un chanteur des années 90 j'ai adoré l'écouter il me fait penser d'ailleurs ah oui j'ai noté à Jérémy Levif de The Voice en fait quand j'entends sa voix qui part dans les aigus comme ça je pense à Jérémy Levif de The Voice quand c'était la période de The Voice j'ai fait mais si Jérémy Levif avait chanté Last Goodbye à la finale il aurait gagné donc voilà pourquoi personne ne lui a dit qu'il avait fait un mauvais choix il me fait penser j'ai noté Jeff Buckley à ses chanteurs qu'on n'entend plus que je suis encore fan maintenant s'il y en a qui se souviennent de Robert Francis il y a quelques années il avait fait un album cet album on disait de lui que c'était le nouveau Bruce Springsteen Bruce Springsteen pardon ce mec je pense qu'il a dû sombrer dans l'alcool c'est pour ça qu'on ne l'a plus vu et un autre mec c'est un génie qu'on ne voit plus non plus qu'on n'entend plus c'est Paolo Nuttini Paolo Nuttini j'en ai les frissons quand je vous parle de cet album il a fait deux albums juste magiques c'est des mecs incroyables il n'y en a plus des chanteurs comme ça dites moi un peu leur musique je stagne un peu dites moi un peu les chanteurs que vous écoutez voilà en ce moment c'est l'été j'écoute ah oui j'ai noté grâce à Louise aussi les servent conscience qui met ça dans ses vlogs et j'ai adoré l'avoir récolté ses herbes avec Chopin derrière et donc du coup j'ai commencé à écouter un peu de classique et j'ai écouté celle-là donc c'est Chopin Nocturne Opus 9 numéro 2 alors des fois quand je fais des petites activités je mets ça ça élève tout de suite l'énergie je trouve et j'ai beaucoup aimé écouter ça même dans la voiture quand je passe à travers les vignes j'écoute ça avec les fenêtres ouvertes vous voyez j'ai adoré et grâce à Sophia vous voyez le partage c'est bien qui a émis cette musique sur une de ses stories je crois c'est Café Voyage La Vita est Bella je crois que c'est très connu parce que quand je l'ai écouté ça m'a dit quelque chose ça m'a interpellé je pense que c'est connu mais du coup c'est le style de musique à écouter l'été quand c'est l'heure de l'apéro on ouvre les fenêtres il y a une ambiance quand même spéciale l'été et cette musique s'y prête trop 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 donc merci Sophia j'ai adoré et voilà en livre je suis toujours sur les trois sœurs j'ai fini la partie j'ai adoré de Maggie et j'ai adoré j'arrive sur la partie de Brianna j'ai adoré en fait c'est un livre je crois qu'il y a 1200 pages les trois sœurs donc j'ai fait la première partie j'ai adoré donc j'ai coupé j'ai fait allez Marine coupe profite parce que si tu t'envoies tout le livre c'est fini j'ai mis ça en pause et là je vais me faire Brianna j'ai hâte, hâte, hâte de faire Brianna et j'ai tous les livres du coup ma pile à lire qui est en attente encore elle va se lire tranquillement cet été j'ai envie de lire pas mal aussi voilà de moins, de moins parce que moi quand je lis je fais que lire j'arrive pas à tricoter et crocheter quand je lis donc je pense lire tranquillement cet été prendre du temps pour moi pour ma famille et puis et voilà je suis ces derniers temps je suis moins présente sur Instagram même pas du tout j'arrive pas là je suis en pause complètement il y a des gens ça va être plus l'hiver par exemple où ils vont se retirer du monde moi c'est en juillet j'ai vraiment marqué en juillet j'ai du mal à déjà la chaleur moi me coupe la création enfin me coupe l'envie de partage c'est difficile pour moi tout est plus ralenti pour moi je suis beaucoup moins en forme je le sais c'est juillet et en plus c'est juillet une partie de juillet c'est dans on est dans la période du cancer qui est vraiment un signe émotive qui est en rapport avec le foyer qui ressort qui fait rejaillir plein d'émotions là il y a eu la pleine lune en Capricorne qui était assez fort en cancer c'est une pleine lune où j'ai besoin de prendre du temps vraiment pour moi c'est comme un reset un reset vraiment je le ressens vraiment comme ça personnellement c'est un peu j'avais entendu une vidéo d'une femme sur cette pleine lune qui disait que c'était associé à la nouvelle lune en cancer qui était en décembre donc là c'était la pleine lune six mois plus tard on est un peu dans le bilan à la nouvelle lune en la fin d'année on fait des listes pour savoir ce qu'on peut faire nos projets et tout et après là on est un petit peu dans le bilan de milieu d'année savoir un petit peu où l'on va jusqu'au jour sombre là c'est là où j'ai ma crivité qui revient et je lâche plus mais c'est vrai qu'en ce moment là j'ai un peu moins d'énergie donc je pense que je ne vais pas du tout partager sur Instagram cet été mais n'hésitez pas je suis quand même là je vais quand même voir mon compte si vous avez des messages n'hésitez pas et on se check quand même voilà je vous souhaite un superbe été profitez bien pour ceux qui travaillent courage j'ai fait les saisons pendant de nombreuses années je sais ce que c'est de travailler l'été donc courage 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 et voilà on a fait des choses différentes des choses je pense que l'été ça se prête à ça à partir à l'aventure à faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire à s'ouvrir à différentes personnes des gens des gens qu'on qu'on parle pas d'habitude avec avec lesquels maintenant enfin on peut on peut ouvrir des connexions avec de nouvelles personnes et c'est un temps pour ça un temps d'ouverture voilà prenez soin de vous et puis on se verra à la rentrée voilà je vous fais de gros bisous c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça veux-tu venir ici ? je ne répéterai pas veux-tu venir ici ? oh 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 et ne bouge pas Peux-tu venir ici ? Oh, ça t'a les mises